Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Yannick, bonsoir Marc, bonsoir Cédric, bonsoir Marc, bonsoir Yannick, bonsoir Cédric. Et puis tous nos voeux à tous ceux qui nous suivent ce soir et dans les prochains jours en replay, on vous adresse tous nos voeux de bonheur, de joie, de réussite et surtout de santé par les temps qui courent, c'est je pense le plus important. Voilà, on se retrouve pour un nouveau live pour démarrer 2020 en live, c'est bien. Je vais faire mon youtubeur pour commencer, je vais inviter ceux qui nous suivent et nous regardent à mettre un petit pouce bleu, à cliquer sur la petite cloche et s'abonner pour avoir des nouvelles de nous régulièrement quand on fera nos prochains lives et nos prochaines vidéos. Voilà, j'ai fait mon petit passage youtubeur, je salue au passage du coup Marion Vidal qui nous suit, Shantia qui nous suit aussi et tous les autres. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle année et puis je vais laisser la parole au patron pour ouvrir ce live. Merci beaucoup Cédric, je suis moi aussi très très heureux de vous retrouver pour ce premier live, ce premier live de cette nouvelle année. J'en profite encore une fois pour souhaiter les meilleurs voeux de bonheur, de santé, de réussite à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent et à vos familles. C'est vrai que ce que j'écrivais l'autre jour, on va ouvrir un peu cette année, on va l'ouvrir sous le signe de l'optimisme parce que de toute façon voilà, on n'a pas le choix, la situation est compliquée dans beaucoup de pays et voilà. Mais malgré tout, on reste ensemble, on essaie de vous retrouver régulièrement et on en est très heureux. Ce soir, je vais juste rappeler les âmes, mais bon je pense que vous connaissez maintenant l'introduction que je peux en faire, vous dire que c'est une école du groupe IGS, une école hors parcours sup, qui a un positionnement management, finance d'entreprise et droit. Donc on a ces trois domaines de compétences sur trois niveaux de diplômes, le bachelor, le MSc, le master et puis le MBA. Donc voilà, en gros pour l'ESAM, je ne vais pas m'étendre beaucoup Cédric parce qu'on a un temps relativement réduit et en fait aujourd'hui, on est là pour parler de Marc qui se présentera tout à l'heure. Exactement. On va parler ce soir notamment des projets et des évolutions de l'ESAM en 2021 et certains de ces gros projets concernent notre invité de ce soir, invité que l'on a dans l'équipe depuis un moment, mais l'actualité a fait qu'on avait depuis un moment voulu faire ce live, on n'avait pas pu et on s'est dit ça sera le premier live et quoi de mieux que ce jour puisque aujourd'hui on a l'honneur d'avoir Marc Audi en plus le jour de son anniversaire. Oui, donc c'est le joyeux d'anniversaire Marc. Merci à vous Cédric, merci Yannick. Il vous fait le plaisir de quitter parce que chez nous il est 19h mais lui il n'est pas en France en ce moment, il est avec sa famille et il est 20h, il est l'heure dans le moment de dîner, d'être en famille et il nous fait l'honneur d'être avec nous donc on l'en remercie et puis du coup je vais te laisser Marc la parole pour te présenter, nous dire un peu qui tu es. Je t'en prie, merci Cédric, merci à tous et à Yannick aussi, bonne année aussi à tous ceux qui nous regardent. Oui, alors c'est le moment d'être en famille, nous n'oublions pas qu'on est déjà en famille, on est dans la famille Esam et ça fait très plaisir justement de partager ce moment ensemble. Je présente assez rapidement, on parlera de ses plans, je m'appelle Marc Audi, je vais faire un petit briefing, 18 ans de vie académique, je suis diplômé de la Sorbonne, je suis actuellement au rang de professeur des universités, j'ai occupé plusieurs postes en tant qu'enseignant-chercheur, chef d'établissement, chef de département. A savoir donc que je vous parle de l'international, je suis actuellement au Liban, à Beyrouth, donc je tiens à le préciser, voilà, c'est pour ça qu'il y a une heure de décalage, donc entre parenthèses. J'ai été conseiller académique et économique dans le public et le privé en France et à l'international. Je suis un membre du comité de rédaction, donc éditorial board member à l'International Academy of Business and Economics, donc IABE aux Etats-Unis. Je suis relecteur, reviewer à l'IABE aussi, à Springer International. L'IABE est une entité qui possède plus de neuf revues à comité de lecture classés au niveau international. J'ai déjà écrit, co-écrit et publié plus de 30 articles et chapitres de livres à ce jour. Ça fait trois mois déjà, maintenant que je suis au cœur de l'ESAM, cette grande famille. Je remercie pour ce chaleureux accueil depuis le premier jour. Je remercie aussi Yannick, le recteur, directeur général de l'ESAM, avec qui on a lié des liens d'amitié en même temps, et bien sûr à Cédric. J'ai rejoint en qualité de provost, directeur des affaires académiques de cet établissement. C'est le fait d'être un financier, c'est parti. Oui, exactement. Voilà, plus d'un an qu'on est avec Yannick, donc justement, nous le connaissons et on discute ensemble d'une façon informelle. Notre vision, notre vision a été, on s'est rejoint un peu au niveau de la vision, qui a été de faire de l'ESAM un modèle différent des établissements supérieurs classiques, puisque les établissements supérieurs sont soit en ce moment axés dans les compétences, soit axés dans les connaissances. Donc, ce qu'on veut faire, c'est un équilibre entre l'aspect professionnel et l'aspect académique. Voilà, Cédric. Effectivement. Parfait. C'est cette notion d'équilibre qui est très, très importante pour l'école, puisqu'on a un taux de placement en entreprise très, très important à la sortie. Aujourd'hui, on doit aussi avoir ce rayonnement international et on en parlera tout à l'heure, sans doute, mais c'est très important qu'on garde cette notion d'équilibre entre les business teachers et les professeurs permanents ou les professeurs qui écrivent pour les articles de recherche. Donc, justement, on pourra en parler. On va en parler. Du coup, je vous coupe plus de secondes. Juste pour répondre à Chancia qui nous pose une question, comment ça se fait, si tu veux faire des études de droit, de magistrature. Chancia, je vous invite à nous contacter directement sur le numéro qui s'affiche et tous les autres. Si vous avez des questions vraiment propres à l'admission au programme, on en redira un mot vite fait à la fin, mais on va vraiment évoquer des projets bien particuliers de l'ESAM ce soir et pas forcément les détails de chaque programme. Voilà, donc on va parler un petit peu de recherche, d'académique, de connaissances versus des compétences. On va parler aussi un peu de l'international et de l'internationalisation des programmes de l'ESAM et de ces choses-là. Peut-être commencer par l'académique, la recherche, le développement de ce pôle à l'ESAM. Comment il se constitue ? Quelle est cette vision et quels vont être les objectifs de ce nouveau pôle de recherche ? Tout à fait. Donc, justement, pour pouvoir atteindre cet équilibre entre les deux, on a un plan, bien sûr, qui a été discuté. Ce plan serait d'enrichir l'aspect académique de l'établissement et justement son rayonnement scientifique au niveau local et international, Cédric. Donc, l'aspect académique, il faut bien l'expliquer parce qu'il y a une différence entre la pédagogie et l'académie. La pédagogie en fait partie. L'aspect académique, c'est l'art de gérer et faire évoluer d'une manière scientifique l'enseignement. Il englobera donc la pédagogie qui est l'art de l'enseignement. Pour faire cette évolution, déjà, on est en train de viser un visa du ministère de l'Enseignement supérieur en France au niveau de Bac plus 3, donc Bachelors, qui demande plusieurs choses, notamment justement la recherche, on va parler de tout ça, de la recherche, le corps professoral au rang de docteur et doctorat auprès, aux côtés des professionnels, des partenariats de l'international dont on a déjà fait, je vais en parler, et être membre d'accréditation internationale, etc. Donc, pour cela, on a fait déjà un comité académique qui a été créé et il est constitué de plusieurs professeurs qui sont aussi internationaux et qui juisent d'expériences variées. Nous avons aussi créé une équipe dotée de chercheurs associés. Donc, ces chercheurs qui sont de grande qualité, qu'on a sélectionnés, sont à l'international et viennent des quatre coins du monde. On va profiter de leur arrière-plan et leur qualité de recherche, justement, pour pouvoir enrichir et publier au nom de l'ESAM. Déjà, un papier a été publié dans un journal qui est classé, ce qui est quelque chose de très important pour l'ESAM. Très assez rapidement, on a pu faire ça. Nous estimons que l'épanouissement aussi international est primordial. De ce fait, nous travaillons sur une version anglaise du site web de l'ESAM. Donc, je pense, Cédric, que ça va se faire d'ici la fin du mois, après tu me disais ça ? C'est ça, exactement. Vous pourrez retrouver pour ceux qui le souhaitent. Bon, là, si vous nous suivez en langue française, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais si des amis nous suivent en langue étrangère, du mal à comprendre ce soir, sachez que le site sera bientôt en langue anglaise et accessible en langue anglaise. Tout à fait. Donc, en parlant d'anglais, il y a un nouveau partenariat qui a été signé. Avec The Metropolitan School of Business and Management UK, donc en Angleterre. C'est un partenariat qui nous permettra aussi d'avoir une présence à l'international. Nous voulons aussi la possibilité d'une présence à l'international, sachant que nous avons déjà pris des contacts avec des gens d'intérêt aux Amirats Arabes Unis, notamment à Dubaï, pour une possibilité d'une ouverture de campus dans cette région. De même, il est très important d'aligner notre enseignement avec l'excellence internationale. Donc, il est primordial de rechercher une reconnaissance d'excellence par des organismes d'accréditation. Donc, nous sommes désormais membres, et donc je tiens à le souligner, désormais membres à part entière du précisieux double ICSB, qui est l'Association to Advanced Collegiate Schools of Business, qui est l'un des organismes les plus prestigieux au monde. Donc, les établissements accrédités font partie des top 5% business school, donc école de gestion, donc de commerce dans le monde. D'autres vont suivre, mais on va garder ça pour un peu plus tard. Voilà, c'est d'accord. Donc, là, tu nous expliques que le membership à CSB est le premier pas vers la recherche d'autres accréditations pour l'école des âmes, et que ça va être l'objectif dans l'année, les années à venir. Peut-être, Yannick, tu as un mot là-dessus ? Oui, en fait, c'est un développement que je souhaitais depuis quelques temps. Effectivement, la rencontre avec Marc et les discussions qu'on a pu avoir ensemble, on a partagé nos points de vue. Effectivement, moi, j'ai plutôt une carrière très professionnelle, comme vous le savez, de chef d'entreprise. Marc a une carrière totalement académique depuis des années, comme il le disait tout à l'heure, et on a confronté nos points de vue tous les deux. Donc, on s'est mis en accord sur ce truc-là. On sait aujourd'hui que, je parlais du positionnement de l'école tout à l'heure, mais il y a aussi deux choses qui sont derrière en filigrane. Il y a d'un côté l'entrepreneuriat et de l'autre côté l'international. Je rappelle tout de même que les âmes, c'est 30 nationalités différentes dans l'école, et ce rayonnement international, je voulais vraiment encore avoir une meilleure visibilité à l'international. Or, il se trouve que cette visibilité, et là, on a beaucoup partagé ça avec Marc, on a beaucoup étudié ça, ne se fera pas sans être membre de grandes accréditations internationales. Donc, les premières discussions que j'ai eues, même avant que Marc arrive, avec certains recteurs ou dirigeants d'écoles internationales, la première question qu'ils me posaient, êtes-vous membre de ceci, êtes-vous membre de cela. Aujourd'hui, j'ai la fierté, grâce à Marc, ces trois derniers mois, j'ai la fierté de dire, oui, effectivement, nous sommes CSB et membership, et ça, c'est vraiment une grande fierté pour l'école. Parfait. Et du coup, concrètement, maintenant, si on se projette et on se met à la place des étudiants, je salue Damir qui nous suit, bonsoir Damir, pour eux, concrètement, qu'est-ce que ça va faire pour leur diplôme, pour leur enseignement, qu'est-ce que ça va changer, Marc ? Écoute, c'est vrai que ça donne déjà une projection, l'image de l'école va être beaucoup plus internationale, et donc, reconnu, ça va être une facilité de pouvoir continuer les études, s'ils veulent continuer les études supérieures, comme des doctorats, des choses comme ça. Tu vas avoir, en même temps, une ouverture, donc un lien des réseaux, on va dire, au niveau social, puisque tu vas venir d'une école qui va être reconnue au niveau académique, que ce soit en France, aux États-Unis ou n'importe où, du même réseau, et donc, ça va leur ouvrir des horizons, je pense, au niveau du travail et au niveau aussi académique, donc des études. Parfait, donc ça veut dire que même les alumnis qui viennent d'être diplômés, ça va aussi les accompagner et les aider dans leur prochaine recherche d'emploi. Tout à fait, tout à fait. Très bonne question pour toi, Yannick, très bonne question de Damir qui demande si les équitations et le bâton international, ça ne concerne que les âmes Paris. Alors, je vais juste te rappeler un principe, les âmes est une marque installée sur plusieurs campus et à partir du moment où, et en plus, moi, j'ai la chance de pouvoir diriger la filière, en même temps, la filière management finance et droit, donc à partir du moment où on parle d'accréditation ou d'être membership d'accréditation comme ça, c'est pour la marque les âmes. Voilà, donc c'est valable aussi bien pour les gens qui sont en école que dans les CFA et qui, aujourd'hui, font le diplôme les âmes. C'est la marque qui est reconnue comme ça. Exactement. Parfait. On parlait de recherche, on parlait de publication tout à l'heure. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Je crois qu'il y a déjà une première publication qui a été validée pour sortir un papier de haut niveau, il me semble, Marc. Peux-tu nous en parler un peu ? Bon, c'est un papier économique, en fait, que j'ai co-écrit avec un professeur qui est à l'international aussi, puisqu'il est au Pakistan. C'est un grand professeur que je connais depuis quelques temps. Nous avons travaillé sur les agglomérations, donc les agglomérations et désagglomérations et leur impact sur l'économie. Et cet impact-là, cette étude-là a été faite pour la France. Et donc, ça a été accepté par un journal, un comité de revue scientifique, qui est donc, on va dire, côté ABDC list, qui est quand même assez prestigieux en tant que classement. Parfait. Parfait. Donc, c'est ce que disait Yannick tout à l'heure, ces publications vont aussi faire rayonner l'école et dans les classements, ça va aussi s'en faire ressentir forcément. Oui, oui, absolument. Bien sûr, Marc a avec lui une équipe de professeurs qui sont tout à fait d'accord de publier pour nous, ce qui est vraiment important, en fait. Ça aussi, ça apporte un bon crédit académique à l'école, ce n'est pas suffisant. On dit toujours, je répète encore à Suey, qu'on fera l'équilibre entre les deux, mais ça, c'est d'un point de vue international et ranking, si je peux parler comme ça, c'est très, très important pour nous. C'est surtout que les résultats qui vont sortir, en fait, qui vont rayonner de la recherche feront la qualité, on va dire, des changements. Déjà, ça va être utilisé durant les cours, donc là, c'est vraiment quelque chose qui va être à jour. C'est bien d'avoir des professeurs qui sont en train d'enseigner leurs propres papiers, par exemple, à l'intérieur de l'école, surtout si c'est vraiment des choses qui font partie de tout ce qui est trending, donc à la mode, ou qui sont importantes dans les discussions. Et ça va faire une reconnaissance quand même assez grande pour l'école au niveau national et international, puisque à chaque fois qu'on va avoir un lecteur qui va lire ses papiers, il va voir le nom aussi de notre business school en le lisant, il va savoir que quand même, il y a du travail qui est fait au niveau académique et de la recherche dans cette école-là. Parfait. Je vais me faire la vocation de vous dire, je vais saluer. Bonsoir Léa, Léa Star qui nous suit. Et je vais répondre à une question de Chancia qui demande est-ce que les bourses sont accordées ? Chancia, aujourd'hui, vous avez des bourses que nous délivrons, nous, en interne, que vous pouvez demander. Mais vous avez aussi en parallèle une demande de visa, qu'on a évoqué tout à l'heure, la demande qui est en cours. Et une fois que vous aurez le visa, qu'on aura le visa, vous pourrez accéder à des bourses directement du CRUS, notamment. Donc, voilà, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des bourses en interne que vous pouvez obtenir chez nous en faisant une demande. Messieurs, me faire un peu la vraie du diable, Yannick. Je sais que tu aimes bien les questions un peu plus compliquées. Est-ce que ce côté recherche académique, ça va être un rétro-pédalage en arrière et on va mettre un peu de côté les compétences, le côté professionnalisant le BESAM ou pas du tout ? Alors là, Cédric, c'est presque provocateur comme question. Ça l'est, ça l'est. Je ne suis pas un adepte du rétro-pédalage. Alors là, c'est un concept qui est assez éloigné de tout ce que je peux penser. Non, au contraire, pour moi, c'est de dire, voilà, on a consolidé une école. On a fait beaucoup de croissance ces quatre dernières années. Et voilà, il y a une demande des étudiants. Vous connaissez mon credo aussi. Moi, je cherche toutes les solutions pour que les étudiants, qu'on incite les étudiants à aller chercher de la connaissance. Et donc, c'est un souffle nouveau, je dirais, qui va arriver sur l'école avec l'avantage d'avoir, d'une part, un groupe de recherche, ce qui est super intéressant parce que j'espère, Marc, qu'on aura l'occasion d'organiser des colloques, des réunions sur le sujet, mais aussi pour nos étudiants. Et c'est là, Cédric, que ça va être super intéressant et que je vais répondre très précisément à ta question. C'est qu'aussi, nos étudiants pourront avoir des cours par des professeurs des quatre coins de la planète. Tout à fait. Avec des compétences variées et très complémentaires. Ce qui va ouvrir des horizons. Voilà, ça va ouvrir forcément des horizons. Et on dit à nos étudiants, quand ils rentrent à l'ESAM, ce qui est important, c'est de construire son réseau. Mais là, on va le construire de façon très, très importante pour eux. Et puis, ce chemin-là va nous guider vers quelque chose qu'on cherche aussi, des échanges, des échanges de professeurs, des partenariats avec des écoles à l'international qui ont les mêmes ADN que nous. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà tout ce que ça va apporter. Il est hors de question de faire un rétro-pédalage. Parfait. J'en étais persuadé. Si je peux intervenir, c'est sûr. Bien sûr, avec plaisir. Voilà, donc nous tenons surtout à avoir un équilibre entre le professionnel, qui fait quand même l'avantage compétitif et le succès de l'ESAM, et l'aspect académique. Donc, on veut vraiment avoir un modèle unique sur le marché, qui est quand même un équilibre entre les deux. Donc, on est vraiment là entre connaissance et compétence. D'accord ? Donc, c'est vraiment une égalité entre les deux. Donc, on va avoir des professeurs qui vont nous joindre, de nouveaux professeurs qui vont nous joindre, qui vont être académiques. Donc, on va parler de doctorants ou de docteurs qui vont nous joindre, tout en gardant une équipe qui va être professionnelle, ou si on peut avoir les deux en même temps, ce serait vraiment quelque chose qu'on essaie de viser. Voilà. Et moi, pour ma part, je suis très content, parce que Léa, qui est doctorante et qui était la seule dans l'école aujourd'hui, va se retrouver au sein d'une équipe qui, ça va être aussi pour elle, je pense que c'est très, très bien, parce qu'effectivement, c'est quand même bien de pouvoir co-publier, c'est quand même bien de pouvoir échanger avec d'autres, pour dire, tiens, mon papier, est-ce que tu peux le lire, etc. Donc là, c'est vraiment un souffle nouveau. Bon, ça veut dire que là, on avait une équipe de tennis, de docteurs, on va bientôt avoir une équipe de basket, et bientôt une équipe de rugby, c'est ça ? Bonjour, avec leurs papiers. Alors, c'était pour le nombre, je disais ça. On arrive bientôt à la fin, on se rapproche de la fin. Est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être un peu d'international ? C'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens qui nous suivent, et pour le coup, on parlait tout à l'heure de contradictions, c'est vrai que ça a été toujours aussi un peu un blocage pour ceux qui souhaitaient faire de l'alternance, parce qu'ils avaient cette ambiguïté entre eux, je suis en alternance, donc je ne peux pas être un international. Donc là, on a compris qu'ils allaient aussi avoir une touche d'international dans leur parcours grâce à des professeurs qui seront à l'étranger. Mais on a parlé tout à l'heure, et tu parlais de la métropolitaine, il me semble que ce partenariat va pouvoir permettre à des gens qui font de l'alternance en France, de pouvoir avoir cette touche internationale en restant sur le territoire français, ce qui est assez particulier et qui, je pense, peut-être très intéressant pour eux. Oui, tout à fait, puisque The Metropolitan School of Business and Management, donc en Angleterre, c'est quand même un établissement qui est très reconnu et connu dans le monde de l'enseignement. Ils offrent la possibilité d'avoir du online, puisque maintenant, avec la Covid, on a bien appris l'importance de cette communication, la grande preuve qu'on est dans la globalisation. Je ne veux pas aller dans l'aspect économique quand même, mais nous vivons dans la globalisation. Et le plus grand exemple, c'est notre communication actuellement. Nous sommes dans deux côtés complètement différents, et pourtant une équipe unie est soudée. Et ça, ça va nous ouvrir sur, on va dire, une niche de marché qui va être sur du online, sur des personnes qui veulent continuer, qui veulent avoir cette expérience. S'ils ne peuvent pas se déplacer, ils vont partir sur ce produit qui est quand même un enseignement entier de part des compétences aussi, qui va leur délivrer des diplômes basés sur ces compétences. Et s'ils veulent, à la fin par exemple, ils peuvent venir à Paris, s'ils sont déjà à l'international, ils peuvent venir à Paris, continuer à l'ESAM, ou s'ils veulent partir en Angleterre, continuer leurs études ou leurs dernières années pour obtenir un master ou un bachelor. Parfait. Est-ce qu'on peut entrer en secret des dieux et avoir des idées de nouvelles implantations de l'ESAM à l'étranger ? Des pistes peut-être ? Des zones peut-être ? Non. Qu'est-ce qu'il est curieux, ce Cédric ? Oui, effectivement, on a prévu un plan de visite, mais il est peut-être un peu tôt pour en parler. Mais comme disait Marc tout à l'heure, on va s'intéresser à des pays du Moyen-Orient. On va déjà commencer à faire le tour de certains pays. Et après, on va regarder. Effectivement, on a des projets. Ce n'est pas spécialement, il n'y a pas encore de ciblage très pointu, mais oui, bien sûr, on va entamer bientôt, Marc. Ce qu'on disait ce matin, d'ailleurs, on va entamer notre tour bientôt. Quand je dis bientôt, effectivement, on parlait d'international en ce moment, c'est un peu difficile parce qu'on est un peu bloqué chez nous. Mais je peux vous dire que dès que ça va se lâcher un peu, Les Ames reprendra la vie. Tout à fait. Parfait. Parfait, parfait. On vient de franchir les 30 minutes. Donc, il va être le temps de basculer sur la conclusion. La parole à Marc en premier, pour un petit mot de conclusion. Peut-être que tu as ressenti tes premiers mois à Les Ames, ta vision, tes ambitions pour cette année 2021. T'es où ? Écoute, il y a beaucoup de choses. C'est un grand chantier que nous sommes en train de travailler. Déjà, c'est une école qui a un très bon fondement. Donc, je pense que nous partageons beaucoup d'idées ensemble avec Yannick. Nous nous retrouvons dans beaucoup de ces idées. Nous nous complétons en même temps et avec toi aussi, puisque on est toujours ensemble lors des discussions. Beaucoup de projets vont être faits cette année, notamment au niveau de ce comité de recherche qui va être mis. On va avoir plusieurs comités qui vont être mis aussi dans l'école pour la structure, changement de structure, pour cette évolution et pour pouvoir nous aligner dans les accréditations internationales, puisqu'il y a des requis qui vont nous être faits. Et en même temps, les axes d'ouverture de campus au niveau international, on y travaille beaucoup. Nous ne voulons pas trop divulguer actuellement, puisqu'on va attendre un tout petit peu jusqu'à ce qu'on ait ciblé, comme Yannick l'a dit. Mais ça va être assez rapide pour pouvoir en discuter. Je pense que ça va d'ici la fin de l'année 2021, on va dire 2021 de l'année académique. On pourra déjà en parler un peu plus en détail. Parfait. Merci, Marc. Je tiens juste à remercier toute l'équipe aussi de Lézame pour les accueils chaleureux que j'ai pu avoir. Je me suis vraiment senti dans l'équipe très rapidement. Alors, je ne vais pas dire ça avec Yannick, parce qu'on se connaît depuis pas mal de temps avec Yannick, mais je veux dire, dans le reste de l'équipe, vraiment, je me suis senti au sein justement d'une famille. Et ça, c'est un signe de succès au niveau de la direction et du management. Et ça, ça va nous aider. Cette union va nous céder, cette synergie pour le futur et pour les succès qu'on va avoir plus tard. Et encore, tu n'as rien vu, tant que les bars et les restaurants réouvrent, tu vas voir, ça va être sympa. Ah oui, là, c'est au suivant. Oui, c'est vrai qu'on affectionne les lieux de retrouvailles au niveau social. C'est vrai. On affectionne aussi les réunions, les réunions, les organisations, d'événements. Donc, c'est vrai qu'on est un peu privé avec l'équipe de Cédric en ce moment, mais on a déjà pas mal de choses en carton. Et on n'hésitera pas, à partir du moment où on va nous lâcher un peu, on n'hésitera pas à reprendre le cours de nos activités. Exactement. Avant de te laisser la conclusion, Yannick, définitive, je passe juste mes petits messages déjà aux alumnis, aux anciens de l'école. Dans le cadre justement de développement, on va vous contacter prochainement à deux reprises. La première pour faire une enquête auprès de vous. Donc, ça sera très rapide. On vous contactera par mail aussi, par téléphone. Il y a sept petites questions, ça va très vite. On compte sur vous pour nous aider à répondre le plus sincèrement possible, pour nous aider justement dans cet accompagnement et dans ce changement. Et on va aussi vous recontacter pour essayer de relancer des événements online pour le moment, en attendant de pouvoir refaire des événements. Malheureusement, 6 000 alumnis, on ne peut pas les reconvoquer pour des événements physiques. Ce serait mal vu, donc on attend un peu. Mais en attendant, on va relancer des événements virtuels. Voilà. Je te laisse la parole, Yannick, pour la conclusion. Et puis, bien merci à tous de nous avoir suivis. Oui, on ne va pas passer une soirée à se dire merci, mais tout de même, merci à Marc d'avoir accepté de nous rejoindre, surtout avec le cahier des charges qui est fixé. ce qui était pour moi une très belle surprise de pouvoir travailler comme on a travaillé jusqu'à maintenant et ainsi de se dire, il y a un moyen de travailler et professionnel et académique. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, merci pour ton aide précieuse, Marc, sur le sujet. C'est vrai qu'on a partagé énormément, on partage cette vue de l'éducation, on va dire, comment on peut amener des jeunes à être incités, à aller chercher cette connaissance et à aller chercher le mieux. Je sais qu'on est tous les deux des travailleurs acharnés puisque c'est vrai qu'il est rare quand je t'envoie un message à n'importe quelle heure que je n'ai pas de réponse. Donc, voilà, on a quand même beaucoup, beaucoup de points communs et Cédric partage ça avec nous également. Donc, quand tu parles de la grande famille de les âmes, voilà, c'est exactement comme ça qu'on le voit, c'est comme ça qu'on le vit, ça ne veut pas dire que c'est comme dans toutes les familles, de temps en temps, il y a des tensions, ça c'est, mais on a l'honnêteté de pouvoir en discuter, ça c'est bien. Donc, effectivement, là tu as raison Marc, c'est une marque de fabrique et tu l'as remarqué quand tu es arrivé, tu as été super bien accueilli et je remercie, j'en profite pour remercier l'équipe. Un petit mot aux alunis puisque c'est marrant, Cédric parlait des alunis tout à l'heure et je sors d'une discussion avec un membre, une membre même du bureau des alunis, sachez qu'on va vous faire appel prochainement aussi et à faire appel aux bonnes volontés pour nous donner encore un coup de main sur le sujet parce que je sais qu'il y en a de nombreux à l'étranger et ce serait intéressant qu'on puisse bâtir ce grand réseau des alunis. Merci à tous, merci à toute l'équipe d'avoir organisé ce premier live de 2021 et je vous donne rendez-vous très très bientôt. Au revoir. ISAM, l'école internationale de référence sur les métiers du management stratégique, de la finance d'entreprise et du droit des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada